Bonsoir et bienvenue pour deux heures d'info sur TV7 et pour commencer une question d'actualité comment lutter efficacement contre la pauvreté. Vaste sujet à aborder quelques jours seulement après le rapport annuel de l'ONG Oxfam qui estime à plus de 9 millions le nombre de pauvres justement en France. Et bien aujourd'hui se tenait la troisième conférence régionale justement sur la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté en Nouvelle-Aquitaine. On en reparle avec notre invitée Isabelle Grimaud, c'est la haute commissaire à la lutte contre la pauvreté donc dans la région. Autre sujet du quotidien, les loyers, selon une étude récente, ils auraient augmenté de 10% l'an dernier à Bordeaux. C'est faux, estiment les invités de Sous-Eco ce soir. Nicolas César reçoit le président de l'Union des propriétaires immobiliers de Gironde ainsi que le président de la Fédération des agents immobiliers. La hausse est beaucoup moins importante que cela, ce qu'il ne veut pas dire. Pour autant qu'il n'y a pas de problème de logement à louer dans l'agglomération. Le point donc tout à l'heure, nous ferons également, nous prendrons aussi la direction de Limoges à la découverte d'une entreprise innovante, un CiliBio fait dans la recherche biologique entièrement informatisé. Son objectif, limiter le plus possible les expérimentations notamment animales. Et puis comme tous les mardis, nous jetterons aussi un coup d'œil sur les soirées sorties. Bref, voilà pour l'essentiel du menu, mais tout de suite les titres de votre édition. Le contrôle continue de faire des vagues pour la deuxième journée. Les épreuves de 3C ont été perturbées dans plusieurs lycées de l'agglomération. Il y a eu notamment des coupures de courant. Nous faisons le point. Le stationnement payant s'étend dans Bordeaux. Une partie du quartier de la Bastide sera concernée la semaine prochaine. Et ce sont les habitants eux-mêmes qui l'ont demandé. 10 000 m2 de hangar inauguré ce matin à Sabena, à Mérignac. Il pourra accueillir ce hangar. 6 Airbus A320 en même temps pour maintenance. Preuve donc que l'aéronautique se porte bien en Gironde. Et tout de suite un coup d'œil sur les tendances météo pour la journée de demain. L'arrivée de quelques passages pluvieux dans la journée, donc ce mercredi, avec des températures qui vont rester aux alentours de 10 degrés. Donc demain. Deuxième jour d'examen et deuxième jour de blocage contre les E3C ce mardi. Comme hier, les épreuves de la nouvelle formule du bac ont été perturbées dans plusieurs établissements, notamment par des coupures de courant au lycée François Mauriac de Bordeaux. Les élèves de première n'ont pas pu plancher. L'épreuve a dû être annulée. Tony Moulinat était sur place. Toujours pas d'épreuve des E3C au lycée François Mauriac de Bordeaux. Ce matin, aucun élève de première n'a planché sur les épreuves prévues normalement. Ils étaient fortement mobilisés. L'inquiétude est générale puisque tous les élèves aujourd'hui, on voit aujourd'hui et hier, tout le monde s'est mobilisé. C'est-à-dire qu'on a effectivement bloqué les salles. On a déjà commencé par bloquer les salles, mais l'initiative venait des élèves. C'est-à-dire que les professeurs étaient là pour nous soutenir, mais n'ont rien fait de même. Il ne faut pas dire que c'est les professeurs qui nous ont manipulés ou quoi, parce que c'est ce qu'on entend beaucoup. C'est un argument qui ressort beaucoup dans les bûches des adultes, etc., comme quoi on se ferait un petit peu manipulés, un petit peu engencés par les professeurs. Mais c'est complètement faux. L'initiative, elle venait de nous. C'est nous, on a demandé à se réunir. C'est nous, on a demandé à organiser des choses. On a tout fait par nous-mêmes. Donc il ne faut pas dire ça vraiment. C'est une manière de décryptibiliser la jeunesse. Et ça ne va pas, quoi. C'est ça, on est assez grand pour réfléchir par nous-mêmes, en fait. Les enseignants en grève ont montré leur désaccord avec cette réforme du bac. Ils la jugent trop inégalitaire. Nos élèves sont maltraités avec cette réforme des E3C. Ils sont vraiment maltraités. Ils le savent. Ils le savent et ils sont dignes. Ils sont dignes, ça veut dire qu'ils prennent en main leur futur. Et prendre en main leur futur commence déjà, là on le voit avec cette mobilisation contre les E3C, à ne pas accepter la façon dont on les traite et à exiger un diplôme qui a une reconnaissance. Et pas un diplôme local, complètement Canada Dry et fait dans des conditions dramatiques. Des parents d'élèves inquiets étaient présents devant l'établissement. Ma fille, elle est très très inquiète parce qu'aujourd'hui, malgré le temps qu'elle peut passer à bosser, aujourd'hui, on a l'impression que c'est la course au bachotage, la course à l'acquisition des connaissances, des compétences. On n'est plus dans du plaisir à venir au lycée. On a l'impression d'être tout le temps, tout le temps en train de travailler pour cette épreuve qui arrive. Prochaine échéance des E3C jeudi à François Mauriac. Les épreuves pourraient être une nouvelle fois perturbées. La France compte un peu plus de 9 millions de pauvres, dont 3 millions sont considérés comme dans une situation de privation matérielle grave. Le gouvernement a lancé un plan de lutte contre la pauvreté et 118 millions ont été investis dans ce domaine par l'État. Et vous le voyez sur ces images, c'était aujourd'hui la troisième conférence régionale de prévention et de lutte contre la pauvreté. L'occasion pour les nombreux acteurs concernés de faire le point sur les différents leviers d'action de la petite enfance à l'âge adulte. En fait, tous les secteurs sont concernés, y compris les entreprises qui ont en la matière encore beaucoup à faire. Et c'est un entrepreneur qui vous dit, écoutez. En fait, il faudrait un lien. Vous avez suivi tout à l'heure les personnes, souvent qu'elles racontent souvent leur histoire. Alors lorsqu'on s'adresse à une entreprise issue de l'économie sociale, c'est plus audible de raconter son histoire. Lorsqu'on s'adresse à une entreprise de l'économie conventionnelle, donc un DRH, un patron d'entreprise, on n'ose pas raconter son histoire. Et nous avons, nous tous, acteurs de l'économie sociale, plein d'exemples qui montrent que lorsque nous avons orienté nos salariés sur des recherches d'emploi dans l'économie conventionnelle, dès l'instant où ils ont parlé de leur vie privée, en fait, ils n'ont pas été retenus. Parce que leur vie privée est des fois compliquée. Donc il faut développer cette culture, justement, de l'attention, de ce qu'on peut appeler des signaux faibles. Exemple, le salarié qui a des problèmes de logement, qui a des problèmes d'alimentation, il faut être attentif à ça, de telle sorte à pouvoir y répondre. Ça fait un salarié qui est heureux dans sa boîte et qui travaille correctement. Voilà, je vous le disais, l'an dernier, l'État a injecté 128 millions d'euros dans la prévention et la lutte contre la pauvreté en Nouvelle-Aquitaine. Et nous continuerons d'en parler tout à l'heure avec l'invité de TV7, il s'agit d'Isabelle Grimaud. C'est la haute commissaire à la lutte contre la pauvreté en Nouvelle-Aquitaine. Autre sujet du quotidien, les loyers. Nous vous en parlions sur TV7. Une étude récente estime que ces loyers auraient augmenté de 10% en seulement un an à Bordeaux. C'est faux, considère les invités de Sous-Éco ce soir. Nicolas Sousar reçoit en effet le président de l'Union des propriétaires immobiliers de Gironde ainsi que le président de la Fédération des agents immobiliers. Là-haut, selon eux, est beaucoup moins importante que ces 10%. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de problème de logements à louer dans l'agglomération. Extrait. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de logements vacants à Bordeaux qui appartiennent à des propriétaires qui hésitent à les louer tout simplement parce qu'ils ont peur des impayés et de ne pas pouvoir retrouver l'usage de leur logement en cas de besoin de le vendre. Si effectivement on simplifie les relations, si on donne la possibilité de donner congé aux locataires plus facilement, effectivement, on va libérer du logement. Mais il ne faut pas se tromper, ce sera quelques milliers de logements. Aujourd'hui, la crise, elle résulte de l'attractivité de Bordeaux. Des milliers de personnes arrivent chaque année à Bordeaux et on ne construit pas suffisamment au regard de ça. Ça reste difficile avec un nombre de demandeurs par logement qui est important. Quitte combien à peu près en moyenne aujourd'hui ? C'est de l'ordre de 5 à 6. Pour les étudiants par exemple, c'est un vrai problème. Au-delà du fait que la réglementation mise en place par Bordeaux Métropole sur l'allocation saisonnière a rendu impossible pour le propriétaire de louer durant l'été en location saisonnière un studio ou un T2 donné à un étudiant. Alors que c'était une pratique courante permise par la réglementation. Et nous demandons à ce titre à ce que la réglementation de Bordeaux Métropole, de Bordeaux Ville évolue et rende à nouveau la possibilité aux bailleurs de louer en location saisonnière durant l'été à un touriste. Voilà la question et le problème des loyers. Oui, on en reparle donc avec Nicolas César et ses invités sédant sur Éco tout à l'heure. La feuille de route énergétique pour la France envisage la fermeture de 14 des 16 réacteurs nucléaires ou entre 14 et 16 réacteurs nucléaires d'ici 2035. Eh bien, deux réacteurs sont concernés en Gironde. Il s'agit de deux des quatre réacteurs de la centrale du Blayé. Ce serait donc la moitié des moyens de production qui pourraient être arrêtés avant 15 ans, donc à la centrale du Blayé. Après des dégradations sur la voie ferrée entre Arcachon et Bordeaux au niveau du Teche, deux passages à niveau ont dû rester fermés avec des perturbations et des retards de train. Aujourd'hui, l'enquête a été ouverte pour tenter d'en savoir davantage sur ces dégradations de passages à niveau. Et puis, il était suspecté d'avoir commis de nombreuses dégradations ou encore des vols à la roulotte sur plusieurs dizaines de véhicules ces derniers jours à Libourne. Un homme de 19 ans a été interpellé la nuit dernière. Il aurait ainsi vandalisé des dizaines de voitures, une cinquantaine selon la ville de Libourne, qui ont donc été la cible de vandalisme de vol ou bien des deux. Le stationnement payant s'étend à Bordeaux, dans le quartier de la Bastide. À partir du 27 janvier, il faudra payer pour se garer entre l'avenue Thiers, la rue Bonnefin et le boulevard Jules Simon. La chasse aux voitures ventouses continue donc et leur territoire se réduit peu à peu. Dominique Parmentier s'est rendue dans ce quartier. Le marquage au sol vient tout juste de commencer et bientôt, 25 horrodateurs seront installés dans le périmètre concerné. Aujourd'hui à Bordeaux, toute extension du stationnement payant, comme ici à la Bastide, ne se fait qu'à la demande des habitants sur la mairie. C'est le cas pour ce périmètre-là en particulier parce que ce périmètre est proche de l'avenue Thiers et du tram. Et donc ce périmètre est considéré comme une zone de stationnement libre. Et résultat, énormément de personnes viennent poser leur voiture de façon durable et ce qui vient complètement obéir la capacité de nos concitoyens qui habitent dans ces rues-là à se garer convenablement. Résultat, ils se garent sur les trottoirs et ils ont des amendes. Combien de demandes par rapport au nombre de riverains, quand même pourcentage ? Plus d'une centaine de demandes écrites. Pour cet automobiliste résidant dans le secteur, cette mesure se justifie dans un quartier de plus en plus sous tension. Forcément quand on est riverain, on est contraint d'aller chercher des places un peu ailleurs. Ou alors prendre des abonnements, mais vu que c'est assez fréquenté, on n'a pas forcément trop le choix. Pour ce coiffeur, à l'angle de la rue de Senon et du boulevard Jules-Simon, le stationnement résident ne résoudra pas tout. Ça va éviter qu'il y ait des voitures ventouses qui vont venir se greffer ici pour aller prendre le tram. Donc eux aussi n'ont pas le choix parce qu'il n'y a pas assez de parking par rapport à la cube en fait. Et ça va juste déplacer le problème en fait. Sa cliente, habitante de la rue Cazenave, n'est pas du tout convaincue. Déjà je vois sur notre rue, il n'y a déjà pas une place par porte. Et puis vous avez des vieilles personnes, et bien ils vont avoir de moins en moins de visites parce que leurs enfants, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils payent. Voilà. Et on engorgera ce nom avec les paiements, on engorgera ce nom après, etc. L'extension du stationnement payant au-delà du périmètre concerné à la Bastide n'est pas à l'ordre du jour, pour l'instant. Bien que sur le secteur des vivants nous ayons une grosse pression, sur la rue Baudry-La Cantinerie nous avons aussi une grosse pression, du secteur Tréger aussi. Mais pour l'instant, pas de décision n'a été prise. Et puis on consultera les concitoyens le moment venu lorsque il y aura une pression vraiment suffisante. En attendant, le stationnement payant entrera en vigueur ici, officiellement lundi prochain, mais en réalité le samedi 8 février. Allez, encore la preuve de la bonne santé de l'industrie aéronautique en Gironde. Inauguration ce matin d'un nouveau hangar de maintenance sur le site de Sabina à Mérignac. Vous voyez cet immense bâtiment de 10 000 m2 qui peut accueillir jusqu'à 6 à 320 en même temps. Christophe Chavaneau s'est rendu sur place pour la visite. Avec désormais 6 hangars de maintenance sur la plateforme aéroportuaire de Bordeaux, Sabina Technics renforce ainsi sa position de premier plan sur le secteur de la maintenance aéronautique. Ce nouveau hangar de 10 000 m2 complète les 100 000 m2 d'installation du site. Destiné à la maintenance civile et militaire, chaque slot ou emplacement est désormais occupé. jusqu'en mars 2021. Aujourd'hui les grandes compagnies aériennes changent très régulièrement leur cabine. Les 7XX à peu près tous les 7-8 ans. On refait totalement la cabine, surtout des gros porteurs comme on a derrière nous, pour pouvoir offrir aux passagers de nouveaux systèmes vidéo, un confort cabine amélioré à travers des sièges qui sont toujours plus confortables, de la connectivité en vol avec des accès Internet. Et nous on s'est positionnés sur ce marché là où on sait prendre en charge un avion de A à Z avec notre bureau d'études, notre supply chain, nos ateliers de fabrication et nos ressources pour intégrer la modification, ou faire qu'une partie de ce programme si notre client a décidé de s'occuper du reste. Des programmes de maintenance allant de l'avionique à la motorisation en passant par la modification et la modernisation complète de la cellule des avions qui nécessitent donc un recrutement permanent. Le plan de recrutement, des chiffres et des chiffres bien concrets sur l'exercice 2019, Sabena Technics en France a été recruté presque 300 personnes et cette année en 2020, on va repartir sur le même rythme de recrutement et je peux d'ores et déjà vous dire qu'en 2021, on sera encore sur cette tendance. Ce dernier hangar s'adapte à la flotte croissante des longs courriers alors que Sabena voit son activité évoluer de 5 à 10% par an pour un chiffre d'affaires de 520 millions d'euros annuels. Ce chiffre, il y a en France 9 millions de personnes pauvres. Alors justement, comment lutter efficacement contre la pauvreté, notamment en région ? Nous faisons le point avec notre invitée, la haute commissaire, justement à la lutte contre la pauvreté dans la région. Isabelle Grimaud, à tout de suite.